Je trouve innommable les réactions de haine autour de Corinne et de ce qui s'est passé. Parce que, il ne faut pas exagérer, on vit une période d'une violence extrême. Il y a des assassinats, il y a des ados de 12 ans qui s'étripent. On ne sait pas le Covid, les morts, etc. Enfin bon, bref. Et d'un seul coup, il semblerait que le scandale soit parce que Corinne Masiero, sur une scène, s'est habillée en peau d'âne avec un peu de sang, et d'un seul coup, s'est dénudée. Je trouve ça hallucinant. Je pense que ce député, que je ne connais pas... Député LR. LR, dont je ne connais pas le nom, d'ailleurs, personne ne connaît son nom. Julien Aubert. A peut-être envie d'avoir une espèce de phare sur lui. Je ne sais pas. Je trouve qu'en tout cas, le phare le rend stupide. Et que ce qu'il a dit est d'une bêtise hallucinante. Enfin, on ne demande pas la prison pour Corinne Masiero et 15 000 euros d'amende en faisant des déclarations aussi hallucinantes. parce que je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je suis venu ce soir. Non, alors, je n'ai pas vu les Césars. Entre-temps, j'ai vu des images, évidemment, de Corinne. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Écoutez, quand il y a eu les... Les Molières, présentés par Nicolas Bedeau, Sébastien Thierry, qui s'est entièrement dénudé, personne n'a demandé à ce qu'il aille en prison. Et heureusement... Le fameux député Aubert, quand on lui rappelle cet événement, il dit, oui, non, mais il y avait une justification artistique à l'époque puisque Sébastien Thierry était à l'affiche d'une pièce de théâtre qui s'appelait « Deux hommes tout nus ». Eh bien, alors, justement, quand sur scène, il y a deux hommes tout nus, on ne va pas en prison. Quand sur scène des Césars, Corinne Mazirault ne va pas en prison. Quand il y a UR, personne n'est allé en prison. Je veux dire... C'est quoi qui dérange ? Et en plus de la nudité, c'est la nudité d'une femme et d'une femme normale d'un certain âge parce que c'est ce qu'elle dit, il y a un peu trois combats en un. Mais je crois que c'est surtout... Corinne, au moins, je vais vous dire, elle a le courage vraiment d'aller au bout. Elle est jusqu'au boutiste. Bon. Moi, pour rire, je lui ai offert un jour un gilet jaune très chic de chez Bertheil en disant « moi, vous serez chic ». Bon, voilà. Mais comment voulez-vous ? Elle est ce qu'elle est. Elle est courageuse. Elle croit ce qu'elle fait. Et humainement, humainement, j'ai rarement rencontré quelqu'un aussi humain qu'elle. Alors que ces gens, d'un seul coup, s'offusquent. Mais c'est à mourir de rien.